Benjamin Bayard, bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'accès internet associatif ? C'est ce que son nom indique, c'est un fournisseur d'accès internet qui est géré bénévolement par ses propres abonnés, qui est autogéré, on dit de nos jours, en gauchiste moderne, mais à l'époque où on a créé ça, au siècle dernier, on appelait ça juste associatif. Mais en dehors de l'autogestion, quelle différence il y a avec un autre fournisseur d'accès internet ? L'autogestion, ça change tout. C'est nous qui fabriquons le bout de réseau sur lequel transitent nos données. On a la grille tarifaire qu'on veut, on fait du social entre nous si on a envie. Ceux de nos adhérents qui n'ont pas les moyens payent moins que ceux de nos adhérents qui ont des moyens. La grille de prix n'est pas la même pour tout le monde. On a un mode de fonctionnement qui est assez transparent. Contrairement aux autres opérateurs, nous on fait ce que les adhérents veulent. On est le fournisseur d'accès. Les gens croient qu'ils s'abonnent à FDN, ce n'est pas vrai, c'est une démarche qui est fausse. On s'abonne chez SFR ou chez Free. On devient FDN quand on en devient membre. Tous les abonnés ont le droit de vote en Assemblée Générale. Un grand nombre d'entre eux viennent aux AG ou donnent procuration ou participent au débat. On est le fournisseur d'accès. Je veux le triple-play, vous pouvez le faire alors ? Non, nous on fournit de l'accès à Internet. On fournit pas de téléphone, on fournit pas de télévision. Donc c'est une différence fondamentale d'après vous ? Ah, fondamentale. Moi j'ai toujours considéré que le téléphone et la télévision ne servaient à rien. Ça c'est un point de vue très personnel qui n'engage que moi. Mais FDN fournit de l'accès à Internet. Pour la télévision, vous voyez avec les gens qui font du satellite ou de la TNT. Et pour le téléphone, vous voyez avec les gens qui font de la téléphonie au-dessus d'Internet. Ça marche très bien et c'est pas cher. Et c'est une différence technique ? Non, c'est pas une différence technique. Par contre, ça crée des différences dans le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que le monde de la télévision et le monde du téléphone sont des mondes qui sont extrêmement verrouillés, qui sont extrêmement fermés et donc qui ne sont pas accessibles à des micro-opérateurs. Alors que le monde d'Internet est un monde qui, au moins historiquement, est très ouvert et qui donc nous a permis de faire ce qu'on voulait. A l'époque où FDN a été créé en 1992, FDN était la norme. C'est-à-dire que la majorité des fournisseurs d'accès à Internet en France étaient associés.